... Moi, c'est Jacques-Laurienne, j'ai 24 ans, je suis architecte diplômée d'État et j'habite au Terzainville. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'architecture de Terzainville et notamment de trois types d'architecture qu'on retrouve au Terzainville. Il faut savoir que le quartier de Terzainville est un quartier assez densément bâti où on retrouve des bâtiments qui sont parfois bien conservés et d'autres qui ne sont pas bien conservés. Parmi ces types d'architecture qu'on a au Terzainville, on a l'architecture traditionnelle, comme on peut le voir juste à côté de moi. On a l'architecture moderniste, ce sont les bâtiments qui sont derrière moi au second plan. Et on a l'architecture contemporaine qui est apparue de Terzainville avec les logements sociaux. Cette mixité d'architecture est caractérisée par le fait que... Enfin, elle résulte de l'évolution architecturale de Fort-de-France, mais aussi de la mixité culturelle qu'on a au Terzainville. Alors, une des spécificités du quartier de Terzainville, ce sont les maisons urbaines traditionnelles de plein pied. Ce sont des maisons sur des constructions en bois qu'on retrouve en fait juste derrière moi. En fait, ce sont des constructions en bois avec un socle en béton qui permet en fait de protéger de l'humidité le bois. Ce sont les maisons traditionnelles, c'est un modèle issu du milieu rural qu'on retrouve dans le milieu urbain. Et on remarque qu'avec le temps, il y a ce modèle, il s'est développé avec l'ajout d'un étage. Donc là, actuellement, on est dans la rue Marat, où on retrouve en fait un ensemble d'édifices modernistes. Elles se caractérisent par l'emploi de béton. On retrouve des ovants qui viennent protéger en fait les façades, mais aussi sous les fenêtres comme on peut le voir ici. Et autre caractéristique, c'est le balcon. On retrouve des balcons arrondis et parfois on verra dans la rue des balcons aussi rectilignes. Une dernière caractéristique, c'est que dans certains bâtiments, enfin la plupart, ce sont des bâtiments assez blancs avec l'emploi de couleurs primaires comme le rouge, le bleu, le vert, qui sont présents en pointe, comme ça, juste une touche de couleur. Alors, depuis quelques temps, on a pris place dans le quartier des logements contemporains, des logements sociaux contemporains. Donc ici, on a le logement, on a la résidence Madras. Après, après la rue de la Poste, on a aussi des logements qui ont pris place. L'architecture contemporaine se caractérise par des formes qui se distinguent de ce qu'on a vu précédemment. Donc des formes assez rectilignes, l'emploi de couleurs vives ou parfois pâles. Et en fait, par exemple, pour l'exemple du Madras, on a un volume qu'on a extrudé pour créer des terrasses. Et du coup, on a juste des terrasses sur la façade. Contrairement aux autres bâtiments, on a un socle en bas qui ne permet pas en fait une relation avec la rue, un dialogue avec la rue, ce qui contraste avec ce qu'on a vu avec la maison traditionnelle ou la maison contemporaine. On a quand même la fenêtre, la porte qui donne sur la rue et il y a un échange qui se fait avec les passants ou avec les voitures. Enfin, tout ça, donc avec les logements contemporains, on a vraiment cette cassure qui se fait avec la rue. Donc Habité Association a été créée en octobre 2020 par Dara Projet qui est actuellement Habité Projet. Donc l'idée, c'est de promouvoir l'architecture, le patrimoine, l'innovation de l'architecture et le design de la Martinique. Les actions d'habité actuellement sont assez portées sur des expositions. Donc on a eu cinq expositions d'artistes qui, pour d'entre eux, n'ont pas eu la chance d'exposer à Martinique. Donc là, actuellement, nous avons l'exposition de Jordanville qui porte le nom de non-lieu, qui porte tous les édifices à Maudonné, à Fort-de-France, Saint-Pierre, mais aussi à Rivière-Salie, Rivière-Pilotte. Une autre action d'habité association, c'est aussi, là, on est actuellement en train de réfléchir sur Fort-de-France 2040. Donc qu'est-ce que serait Fort-de-France 2040, surtout sur le point de traitement de l'espace public, donc comment réaménager ces lieux, comment rendre ces lieux plus accessibles, plus vivables, en fait, tout simplement. Une des actions phares de l'habitation association, c'est le patio 19, qu'on retrouve au 19 rue Garnier-Pagès, qui est un lieu où il rassemble plusieurs activités, enfin, il y a une pluridisciplinarité et pluriusage aussi dans ce lieu. Donc on a un bar, c'est un lieu où on peut travailler, il y a un co-working, il y a l'agence d'architecture, il y a les espaces d'exposition. Donc c'est un lieu de rencontre et où on peut se rencontrer et penser la vie de demain. Sous-titrage ST' 501